GONFREVILLE GONFREVILLE, ça fait très longtemps que je fréquente déjà l'espace de la Pointe-de-Côte mais aussi un studio qui a été mis à disposition par la ville il y a une dizaine d'années et dans lesquels j'ai enregistré beaucoup de titres, que j'ai fait beaucoup de collaborations donc ça se trouve juste en dessous de la salle des fêtes Arthur Fleury. C'est indéchiffrable les souvenirs là-bas, j'ai enregistré au moins trois albums, c'était des périodes qui étaient de remise en question pour moi, j'ai pas commencé ma carrière dans ce studio. Je fréquentais un autre studio qui était au Havre à l'époque des salles d'animation municipales, on appelait ça les CLEC même avant. Sauf que là, concernant le studio à GONFREVILLE, c'était vraiment une période où je grandissais dans ma vie en même temps et en même temps artistiquement, je prenais un autre tournant. Et le lieu en fait était tellement adapté pour les rencontres, les discussions que j'ai des milliers d'anecdotes avec des artistes du coin, des artistes qui venaient d'un peu plus loin et on passait des soirées jusqu'à très tard. D'ailleurs même la sécurité venait parfois nous dire les gars, il faut fermer, c'est comment ? Est-ce qu'on les s'ouvre ? Vous êtes là toute la nuit, toujours en bonne relation en tout cas. Oui, pas mal de clips à GONFREVILLE, surtout sur un album qui est sorti en 2015 qui s'appelait DEMINEUR, des clips de REBOOT, DON'T LIKE, il y a une partie qui ont été tournées ici. Et ouais, il y a quelques endroits parce qu'esthétiquement ça correspondait à ce qu'on recherchait et puis en plus on était chez nous à la maison. Alors à la pointe de co, je ne dis pas de bêtises, je vous dis que c'est peut-être l'un de mes premiers concerts. Ça doit être genre le deuxième ou troisième de mes concerts. La troisième fois pour laquelle je suis arrivé sur scène, c'était en 98 je crois, avec un groupe parisien qui s'appelait Expression Directe, qui était venu en tête d'affiche ici et nous avions fait la première partie avec les gars de l'équipe. Et j'ai un souvenir, les loges n'étaient pas à cet endroit par exemple, les loges étaient en sous-sol. Donc je visualisais bien la salle d'il y a presque 20 ans maintenant. Et ça c'était un souvenir très fort pour moi parce que c'était la première fois qu'on donnait un concert d'une telle ampleur dans notre région. Tous les copains du quartier étaient venus en bus avec ce qu'on appelait le Midnight à l'époque. Et en tout cas ils avaient fait le retour avec le Midnight. Et donc j'ai vraiment des très bons souvenirs de ce premier concert. Je cherche d'ailleurs des archives, j'ai appelé les copains chez France 3 pour leur dire sortez-moi, ils cherchent une date précise que je ne saurais redonner ici. Mais en tout cas c'était un moment mémorable pour moi et pour toute mon équipe. Donc ça c'était le souvenir le plus marquant. Puis ça a toujours été le début et le commencement d'autre chose, les concerts ici. Je me souviens d'un concert où j'ai arrêté les concerts ici. C'était genre une période où j'avais besoin de me retirer de la scène. Et mon dernier concert, je l'avais donné ici. Il y avait ma famille, il y avait la belle famille, tout le monde était venu. Parce qu'il y avait déjà des gradins et on pouvait installer confortablement les gens. Et donc j'avais arrêté une espèce de tournée ici. Et je n'étais pas remonté sur scène pendant longtemps, genre pendant 7 ans, un truc comme ça. Donc ça a toujours été le début et la fin de quelque chose, la pointe de coup. Alors le demi-retour c'était en 2015. J'avais envie de trouver une autre façon de tourner. Parce que j'avais déjà écumé toutes les salles de France, toutes les smacks. Et je voulais absolument trouver une autre formule. Et casser une espèce de distance entre le public et les artistes. Et revenir à un truc de proximité. Ramener la culture dans la rue. Et donc on a mis sur pied une espèce de concert itinérant. En tout cas une salle de concert itinérante qu'on avait aménagée dans un semi-remorque de 33 tonnes, je crois. Avec des palettes. Donc c'était très rudimentaire. Mais au final il y avait une grosse vibration qui se dégageait de tout ça. Et tout ce dispositif a commencé à Gonfreville en 2015 sur l'esplanade. D'ailleurs c'était fou. Il y avait plein de monde. On ne pouvait pas faire monter tout le monde dans le camion. On avait fait deux sessions. Ouais c'était mortel. Gros souvenir aussi. Alors je me souviens. C'était Mika Linger avec qui j'ai l'habitude de tourner. Qui était dans l'organisation du concert suite aux attentats qui ont eu lieu à Charlie Hebdo. Et donc il m'a demandé si je pouvais être présent. Pour parler liberté d'expression, pour échanger, pour dialoguer, pour apaiser. Et j'ai tout de suite accepté parce que déjà c'était quelqu'un que je connaissais Mika. Donc j'étais en confiance. Le climat était quand même très très pesant. Juste après les attentats de Charlie. Et tous les sujets étaient à prendre avec des pincettes. Et comme moi je suis un rappeur, il y a des sujets avec lesquels je n'y vais pas avec le dos de la cuillère. Du coup j'avais peur de heurter ou d'être dans une maladresse à l'instant T. Et heureusement que Mika a fait le tampon. Et je suis venu, j'ai joué quelques titres. Et j'ai surtout échangé. Je me souviens d'échanges avec des professeurs qui étaient venus. Des professeurs et c'était, je pense que c'était rassurant pour tout le monde. Parce qu'il y avait un espèce de climat de défiance qui s'était installé. Et j'étais assez content de participer à cet événement parce que déjà il était permis dans un cadre apaisé. Et qu'on n'était pas dans quelque chose qui revendiquait, qui parlait d'injonction. Je me sentais vraiment avec des gens qui avaient vécu, qui étaient en peine, qui étaient dans la compréhension, dans une douleur. Et j'ai compris que ma présence, sans prétention, pouvait aussi apaiser et ramener un peu de nuance dans un débat dans lequel il n'y en avait plus. Wow. Il faudrait qu'on en invente une, en vrai. Il doit y en avoir plein qui correspondent à Gonfroville, à l'état d'esprit. Mais moi, je vois l'esthétique de la ville. C'est assez rebelle, en fait. Il y a un truc de rebelle, en fait, à Gonfroville. Je ne sais pas, il y a un truc de nature qui reprend ses droits. Ouais, voilà, ça peut être ça, quoi. Gonfroville, la nature reprend ses droits. Alors, moi, j'ai un gros concert qui a été déprogrammé deux, trois fois à cause du contexte Covid. Et que je tente tant bien que mal de quand même honorer. C'est des concerts dans la capitale, à Paris, à La Cigale, donc une salle prestigieuse. Donc, je pense que ça, ce sera la prochaine étape sur scène, me concernant au mois d'octobre, je crois. Je n'ai même plus les dates, tellement on a décalé. Moi, j'ai un peu abandonné l'idée, je ne vous cache pas, j'ai un peu abandonné l'idée, parce que, justement, je ne voulais pas être dans une incompréhension, un flou rajouté à du flou. J'ai vu que ça a suscité de l'incompréhension. J'ai préféré annuler mes concerts pour apaiser les choses. Je ne suis pas un homme de discorde. Moi, j'aime le dialogue, j'aime la discussion. Et quand on ne peut plus dialoguer, plus discuter, et qu'on n'est que sur des a priori, et qu'on renvoie les gens dos à dos, il faut sortir intelligent d'une confrontation comme ça. Et mon intelligence, je pense, ça a été d'annuler ces concerts pour le reprogrammer dans une plus grosse salle. Ça, c'est un défaut, en vrai. C'est un peu un défaut que j'ai arrangé, je ne sais pas, j'ai romancé un défaut, je pense. Parce qu'en vrai, il faut savoir fermer sa gueule. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Des fois, il ne faut pas avoir raison trop tôt. Sauf que moi, il y a un truc qui me ronge quand je n'exprime pas quelque chose, comme un truc qui vient m'obséder. Et j'ai le droit de le faire dans le cadre culturel. J'ai encore le droit de le faire dans le cadre culturel. Parce que c'est des droits qui diminuent malheureusement d'époque en époque. Les humoristes, aujourd'hui, avancent avec des pincettes. Les journalistes, parfois, même, marchent sur des oeufs pour ne pas évoquer certains sujets. Parce qu'on est dans la culture de l'outrance. Tout le monde est outré. Tout le monde se sent blasphémé de sa culture, de ces choses. On n'est plus dans quelque chose de permissif. Donc, du coup, il faut avancer à tâtons. Et moi, je fais partie malheureusement de ces gens qui préfèrent faire des erreurs, parfois. Mais de ne pas les regretter, au moins. Être dans quelque chose qui amorce un débat. Ben oui, j'ai peut-être été mal à droit de la façon dont je l'ai dit. C'est peut-être provocateur, comment je l'ai dit. C'est peut-être avec des figures de style qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Parce que le rap parle d'une esthétique. Et dans une esthétique particulière. Avec un peu d'agressivité, de provocation et de violence. Mais au moins, je l'ai dit, en fait. J'ai pointé un dysfonctionnement. Venez, on parle du fond. On n'arrête de parler que de la forme. Sous-titrage ST' 501